bonjour à toutes et à tous voilà le début d'un nouvel exercice un peu particulier pour lequel d'ailleurs je dois remercier canne université d'avoir inventé ce système qui nous permet de triompher si peu que ce soit du corona alors cet exercice est particulier pour plusieurs raisons d'abord parce que l'argot étant une langue vivante j'avais prévu que la causerie soit ludique ludique c'est à dire que il y aurait eu des exercices je vous aurais fait faire des versions je vous aurais proposé de faire des thèmes naturellement on pourra peut-être pas le faire sauf si j'arrive à afficher à l'écran ces exercices et puis chez vous 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 amuserez peut-être à les traduire il y a une autre remarque préalable que je voudrais faire cette langue vivante cette langue extraordinairement mobile se pratique évidemment surtout à l'oral donc il y a très peu de documents il y a très peu d'iconographie et c'est pour cette raison que vous verrez que je suis obligé de rester parfois longtemps sur la même image alors bien sûr il y aurait une autre possibilité c'est que je reste bloqué sur ma tête à moi de telle sorte que vous puissiez retapisser ma tronche autant que vous voudriez bon retapisser ma tronche tout le monde a compris si vous ne comprenez pas il m'arrivera de traduire de temps en temps des mots d'argot voilà allez on y va et bien la première chose que je voudrais expliquer c'est pourquoi il est légitime de s'intéresser à l'argot ou aux argots c'est légitime parce que l'argot fait partie de notre vie quotidienne je pourrais commencer par dire c'est pas légitime parce que l'argot n'a pas bonne réputation voilà il faudrait peut-être commencer par dire ça et comme l'image qui apparaît à l'écran vous le montre la représentation que on se fait de l'argot vous voyez c'est une arsouille avec une gapette qui est en train de jaspiner le jar c'est à dire un malfaiteur avec une casquette qui est en train de parler argot et que nous dit il j'entrave que tient à ce qu'il jaspine je traduis je ne comprends rien à ce qu'il est en train de dire voilà ça c'est de l'argot pur sucre c'est de l'argot parfait et c'est de l'argot qui nous montre que pendant longtemps l'argot a été considéré comme le recoin malfamé de la langue française que c'était vraiment une chose qu'on devrait prendre avec des pincettes à partir de laquelle on devrait avoir un certain recul et bien non victor hugo qui a été un des utilisateurs de la langue verte disait lui même que le penseur qui se détournerait de l'argot serait comparable à un chirurgien qui ne voudrait pas s'intéresser à l'ulcère ou à la verrue bon je suis pas tout à fait d'accord avec victor hugo lorsqu'il compare l'argot à une un ulcère ou de verrue j'espère pouvoir vous montrer que cette belle langue en dehors de certaines utilisations elle a parfois des aspects poétiques elle a parfois une sorte de joie dans l'inventivité alors à part l'opinion de victor hugo qui pourrait nous conforter il y a quand même d'autres raisons c'est que comme je le disais tout à l'heure l'argot qu'on le veuille ou non imprègne notre vie quotidienne qui d'entre nous n'a pas rouscaillé lorsqu'une aubergine lui a collé une prune comprenez qui n'a pas rouspété qui ne s'est pas plein lorsque une agente de police lui a collé lui a attribué un procès verbal pour stationnement interdit bon voilà un exemple si vous voulez dans notre vie quotidienne où on utilise volontiers un mot argot des mots argot il pourrait y en avoir quantité d'autres lorsque vous dites à quelqu'un qu'il vous enquiquine vous ne savez peut-être pas que vous utilisez un mot d'argot voilà alors voyons d'un plus près maintenant ce que c'est que cette langue dans ses multiples aspects et pour ça on va peut-être commencer par faire un peu d'histoire l'argot d'où ça vient de quand ça date l'argot a d'abord été nommé jargon aujourd'hui on reserve ce terme de jargon aux langues techniques aux langues de certaines professions il ya le jargon scientifique il ya le jargon médical il ya le jargon des juristes etc non jargon c'est un mot qui est utilisé à partir du 15e 16e siècle un des grands poètes qui a utilisé l'argot c'est villon françois villon lui à son époque on parlait de jobelin le jobelin c'était la langue des de la communauté du crime le mot argot lui même n'apparaît que au 17e au 17e siècle et cet argot une fois qu'il a été baptisé argot comment en étant arrivé à l'étudier comment en étant arrivé à le connaître eh bien hommage à la police c'est justement parce que les policiers ont été obligés de s'intéresser à la langue que parlait la communauté du crime qu'on a commencé à explorer un peu ce cet idiome particulier et là ça remonte très loin les premiers actes qu'on a ça date de 1372 où la police parisienne qui siégeait alors au châtelet constitue une sorte de recueil où on va faire une sorte de dictionnaire de catalogue des mots les plus couramment utilisés par les aigrefins de manière à pouvoir comprendre leur langage en 1455 on fait une nouvelle récolte à l'occasion de l'arrestation d'une bande des coquillards à Dijon il y a un grand procès qui est organisé et pour que ce procès puisse se dérouler pour que les juges comprennent de quoi il est question eh bien on va dresser une sorte de lexique de la langue des coquillard bon je passe Cartouche le célèbre voleur Cartouche lorsqu'il est arrêté dans sa prison il va recevoir un certain nombre d'écrivains de ce qu'on appelait pas encore des journalistes parce que c'est une vedette c'est quelqu'un qui a frappé l'opinion et Cartouche accepte de se confier et de livrer un certain nombre de secrets de sa langue mais évidemment le plus célèbre de tous les jargonneurs le plus célèbre de tous les personnages qui nous ont donné accès à cette langue c'est Vidocq Vidocq l'ancien forçat l'ancien bagnard celui qui va servir de modèle au Jean Valjean de Victor Hugo et au Javert des misérables et à Vautrin d'honorer de Balzac dans les illusions perdues ou dans splendeur et misère des courtisanes et bien Vidocq forçat évadé bagnard repris de justice va devenir l'équivalent d'un préfet de police de la préfecture de la Seine et c'est à lui qu'on doit la meilleure connaissance de l'argot alors avançons un peu voilà une autre une autre image cet argot cette langue des coquillards cette ce jobelin il était parlé au moyen âge dans la fameuse cour des miracles je vous montre là en ce moment une illustration de Gustave Doré le célèbre dessinateur du milieu du 19e siècle qui est une représentation tout à fait romantique tout à fait inventée de cette cour des miracles avec cette réunion de mandiant de faux mandiant qui pratiquait en lui en entre cette langue je vous montre non je voudrais bien à ben si 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 voilà je vous montre celle là qui mérite d'être un peu commentée reluqué moi tout bim trop craignos j'ai les chocottes de calancher vite accouché et le docteur qui veut le rassurer lui dit rien de grave vous souffrez d'argotique aiguë la première chose que je vous remarquez c'est que le pauvre patient le pauvre malade il a la langue verte vous comprenez naturellement la plaisanterie la langue verte c'est le nom de l'argot et il est en train d'utiliser l'argot pour parler au docteur regardez moi docteur j'ai trop peur j'ai très peur je suis trop craignance j'ai les chocottes c'est à dire j'ai peur de mourir vite accouché c'est à dire vite parler moi alors voilà vidoc notre inventeur non notre explorateur de la langue verte il y en a d'autres que je vous je vais vous montrer peut-être beaucoup plus intéressant maintenant il y a eu voilà ce qui va apparaître à l'écran j'espère que vous allez bien le voir alphonse boudard la méthode à mi mille qui fait l'objet d'un livre qui est toujours réédité voyez je vous montre si mes doigts veulent bien s'enlever aux éditions du rocher vous pouvez acheter la méthode à mi mille de alphonse boudard et de luc etienne où vous allez apprendre à jaspiner le jar avec un certain nombre de leçons des versions des thèmes et comme ça dans le milieu vous serez parfaitement à l'aise alors se connecter voilà il me fait naturellement une misère voilà le deuxième ouvrage dont je me suis servi c'est le dictionnaire larousse de l'argot qui est fait par des linguistes professionnels et qui recense à peu près quinze mille entrées de cet idiome vous pourrez éventuellement vous servir aussi de simonin albert simonin le petit simonin illustré lettre préface de jean cocteau ça n'est pas rien et illustration de paul grimaud paul grimaud qui est bien connu pour les petits dessins animés qu'il avait fait l'image n'est peut-être pas assez claire pour que vous puissiez voir un certain nombre de mots d'argot un cave pour un monsieur un clébard pour un chien mais on aura l'occasion de reparler de tout ça alors pour l'histoire donc l'argot se développe surtout au 19e 20e siècle et naturellement aujourd'hui dans certains milieux dont on aura l'occasion de parler l'argot il faudrait peut-être commencer aussi par le définir qu'est ce que c'est exactement que l'argot une fois qu'on a dit langue verte ça n'est pas suffisant une fois qu'on a dit idiome ça n'est pas suffisant non plus il faut le définir non pas par des formes non pas par parce que ce sont des mots français écrit en alphabet latin des mots qui sont utilisés selon la grammaire française non la véritable définition de l'argot il faut la trouver à partir de la fonction des fonctions de cette langue il y a trois fonctions la première fonction de l'argot on va jargonner un peu on n'est pas obligé de parler tout le temps argot une langue simple on va employer des mots savants la fonction cryptique cryptique c'est à dire qui sert à cacher la fonction cryptique c'est la fonction qu'on utilise lorsqu'on ne veut pas que les personnes qui sont dans votre entourage comprennent ce que vous êtes en train de dire supposer que vous entendiez quelqu'un dans votre entourage dire chouf il y a du paix les droppers arrivent je vous mets au défi de comprendre spontanément ce qu'il veut dire ce jeune garçon il est en train de dire chouf regardez il y a du paix c'est à dire il y a du danger les droppers arrivent les droppers ce sont les perdraux et les perdraux ce sont les agents de police voilà donc chouf il y a du paix les droppers arrivent fonction cryptique on se cache on ne veut pas que la police soit au courant que ils ont été repérés la deuxième fonction c'est la fonction emblématique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'argot ça sert au fond à montrer aux autres que on n'est pas comme tout le monde que on est une on est branché c'est un marqueur social un marqueur social qui ne vous désigne pas nécessairement comme la racaille au passage le mot racaille n'imaginez pas que ce soit un mot moderne on le trouve dès le 12e siècle voilà donc marqueur social fonction emblématique de l'argot ça vous désigne soit comme quelqu'un du milieu soit comme quelqu'un qui est au courant qui connaît bien la langue française mais qui en connaît aussi les quartiers sensibles qui en connaît les recoins les plus secrets et puis la troisième fonction de l'argot c'est la fonction ludique ça sert à s'amuser c'est une des dimensions de l'humour tout à l'heure quand j'avais à côté de moi catherine monneuse que je tiens à remercier parce que c'est elle de cannes université qui m'a aidé à démarrer avec ces nouveaux instruments à côté de catherine monneuse j'étais en train de dire voilà je vais mettre sur l'écran sur mon visage comme ça tout le monde pourra retapisser ma tronche c'est à dire voir mon visage bon fonction ludique l'argot présente une autre particularité il n'y a pas de grammaire spécifique une fois que vous possédez les termes une fois que vous connaissez les mots vous pouvez construire vos phrases et vous mettre à parler argot il n'y a pas de d'emploi particulier à une exception près une exception près c'est que dans l'argot moderne on utilise des adjectifs qui deviennent des adverbes je prends l'exemple du mot grave et du mot facile grave est un adjectif facile est un adjectif je dirais que cette langue est facile je dirais que la situation est grave en argot grave et facile deviennent des abverbes je pourrais dire par exemple que pour préparer cette causerie j'ai dû marner grave j'ai dû travailler fortement j'ai dû beaucoup travailler au contraire je pourrais dire que il a réussi facile il a réussi facilement voyez donc ce de particularité mais ça ne change pas véritablement la grammaire française si on veut continuer de décrire le pays des argots des argots je dirais pourquoi il y a des argots tout à l'heure si on veut continuer à décrire le pays des argots et bien il faut remarquer d'abord que la langue y est extraordinairement souple diverses que il y a en permanence des mots qui apparaissent et des mots qui vieillissent et des mots qui disparaissent il y a des mots très anciens il y a des mots à longue vie je viens de citer par exemple racaille du 12e siècle je pourrais citer par exemple l'ouche pour dire main au lieu de dire main on peut dire la pogne on peut dire quantité de choses mais on peut dire serre moi la louche serre moi la main et bien le mot louche date de 1455 on l'a repéré en 1455 le mot picolé boire pareil 15e siècle des mots comme frusque pour les vêtements tocante pour la montre on les paris de pratiquer ou que je pourrais utiliser par exemple ce matin dans cette causerie il ya des mots qui ne seraient pas nécessairement reconnus par par un jeune de la tessie par un jeune de la cité je prends l'exemple de ces deux phrases voilà dans ma toute jeunesse je pouvais très bien dire que je suis allé prendre un caroua et un casse dalle à l'estanko c'est à dire que je serais allé prendre un café et un sandwich dans le le bistrot mais si j'utilisais cette formulation aujourd'hui on ne me comprendrait pas puisque aujourd'hui il faudrait plus dit plutôt dire que on va prendre un vich et une taille boue et un fécat que on va prendre un sandwich une bouteille et un café au lieu de fécat en verlan de la même façon vous reconnaissez sur votre écran deux personnages célèbres de hôtel du nord le fameux film à droite arletti et à gauche louis jouvet et arletti qui est en train de répliquer cette phrase culte à louis jouvet atmosphère atmosphère est ce que j'ai une gueule d'atmosphère et bien arletti argotophone s'il en est qui pratiquait parfaitement l'argot de de sa ville de naissance à l'époque d'arletti on disait que elle avait de la débagoule aujourd'hui on n'est plus débagoule on dit de quelqu'un qui l'a la tchatche voyez comment l'argot peut changer alors voilà un exemple qui me paraît encore plus significatif que j'ai emprunté à bretachet la dessinatrice récemment disparue elle met en scène un personnage à gauche agrippine une jeune fille agrippine qui vient avec la deuxième jeune fille qui apparaît à droite qui viennent faire une action humanitaire qui viennent visiter un vieux monsieur dont on reconnaît tout de suite avec la gappette la casquette sur la tête qui s'est retiré des affaires un ancien brigand sans doute qui a cessé de l'être qui est dans une maison de retraite et dont on vient s'occuper on vient le visiter alors le personnage de droite qui est une amie d'agrippine dit voilà moi je viens t'apprendre à faire du crochet tu pourras toujours faire une housse pour mettre un pack de bouteilles de cronimbourg tandis que le monsieur lui s'intéresse très fortement aux formes d'agrippine la jeune fille et il est en train de lui dire dis donc qui c'est césarine elle est plutôt giron de la greluche il y a du monde au balcon c'est pas comme tésigues bon je pense que tout le monde a compris sauf peut-être le mot césarine qui est un emploi une sorte de démonstratif pour dire celle-là ça remplace un peu césigues qu'on connaît encore aujourd'hui elle est plutôt belle la jeune fille il y a du monde au balcon je ne traduirai pas ou plutôt je suggérerai que son regard est fixé à hauteur de poitrine c'est pas comme tésigues c'est pas comme toi et alors l'image d'à côté c'est là qu'on voit bien le choc des générations la fracture générationnelle comme on dit en jargon pendant que le monsieur appelons le julot s'intéresse beaucoup à agrippine agrippine elle rétorque alors le monsieur ah c'est un beau petit lot la mangeuse de santé moi je la sens je me ferai bien je lui ferai bien un brin de conduite je ne traduirai pas tandis qu'agrippine de son côté elle dit j'intègre que à ce qu'il dit lui je ne comprends rien du tout alors vous voyez la différence des argots la différence des générations qu'on va retrouver encore plus dans cette autre illustration nous avons face à face un collègue professeur qui est en train d'interroger un lycéen qui est en train de passer sans doute le bac 2021 qui se passera surtout à l'oral et le monsieur est en train de dire voilà je vous ai interrogé sur balzac si je comprends bien pour vous balzac et je cite un relou taille de beau qui me file le seum est-ce que vous pourriez développer ? je dois vous avouer que taille de beau et file le seum ça m'a donné quand même un certain nombre de petites difficultés et que j'ai été obligé de recourir non seulement au dictionnaire d'Arvo que je vous ai montré tout à l'heure et ensuite de faire appel à Google toujours irremplaçable ce jeune homme qui est interrogé sur balzac est en train de dire simplement que balzac est une sorte de gros bourgeois un relou c'est un lourd, un personnage lourd, important ou lourd qui n'est pas très affiné taille de beau, un gros bourgeois qui me dégoûte filez le seum, seum est un mot d'origine arabe et qui me dégoûte, qui me déplait voilà donc la difficulté de compréhension voilà un autre exemple de ce vieillissement de l'Argo ou au contraire de son éternité à l'époque de 14-18 pour faire croire que l'arrière soutenait le front ou que l'arrière partageait les souffrances des poilus il y avait des petites affichettes qui étaient distribuées ou qu'on gagnait sans doute avec les tablettes de chocolat où on apprend à connaître le langage des tranchées alors je vous laisse lire et vous verrez que dans cette vignette il y a beaucoup de mots qu'on connait qu'on utilise encore aujourd'hui moi effectivement café pour jus je connais la bectance Dieu sait si je l'ai utilisé quand j'étais pensionnaire le brichton il m'est arrivé de le connaître godas je ne commenterai pas pinard fronton l'agnole le rab la barbaque la bidoche le cuistot tout cela c'est connu peut-être que souffrante pour allumettes ça a disparu dans la mesure où un briquet est plus utilisé que les allumettes et perlot pour le tabac prisé là je pense que le mot est mort mais vous voyez là aussi que il y a un certain nombre de mots qui ont disparu je parlais de l'inventivité permanente je parlais de la richesse de l'argot lorsque je disais que l'argot contrairement à ce que pensait Hugo n'est pas une verrue un ulcère qu'au contraire il y a une sorte de jaillissement presque de joie à trouver des mots nouveaux et bien on va en trouver dans le dictionnaire Larousse on va en trouver quantité d'exemples si vous cherchez par exemple le mot tête dans le dictionnaire de l'argot que je vous remontre la bible pour ceux qui s'intéressent à l'argot si vous cherchez le mot tête dans ce dictionnaire vous trouverez 76 mots différents alors lorsque Caberlot, Citron, etc vous en avez 76 vous avez le choix alors là vous allez prendre le temps de lire je regrette que je ne puisse pas vous la chanter c'est une chanson de Maurice Chevalier qui date de 1939 alors Maurice Chevalier lui aussi était un argotophone de taille de beau c'était un bel argotophone c'était quelqu'un qui connaissait très bien la langue il était de Ménilmuche c'était un gars de Ménilmontant et donc voilà cette chanson vous ne gênez pas il y a du choix dans les mots un lit un plume un pussier un pajot appelez ça comme vous voulez moi je m'en fous pourvu que dedans j'y trouve ma poule ma régulière ma gonzesse ma ourie ma ourie c'est un mot arabe ma musaraigne ma menesse ma sourie appelez ça comme vous voulez moi je m'en fous pourvu que le petit homme est de gros sous le petit homme c'est le mac le macro du fric du fric du blé de l'oseille de la braise des picaillons du flou ou bien du pèse appelez ça comme vous voulez moi je m'en fous pourvu que j'en ai toujours plein les poches plein les profondes les fouilles et le morlingue voilà toute une chanson sur les synonymes en argot tout à fait réjouissante peut-être que ça a été du rail à percuter pour les nières qui ne touchent pas leurs billes en argot mais à partir du moment où ça a été traduit ça n'est plus difficile à comprendre pour ceux qui éventuellement ne comprendraient pas bien cette langue alors on vient de s'amuser à écouter Maurice Chevalier on va redevenir un peu sérieux on va faire un peu de linguistique on va essayer de comprendre comment l'argot est formé si par hasard vous aviez vous aussi l'intention de créer des mots d'argot je vais vous donner la recette on va partir d'un mot simple on va partir d'un mot comme professeur un autre mot occasion un autre mot comme musique ou bien prison tiens on va rester dans le vocabulaire un peu du milieu et dans un premier temps vous allez procéder à ce qu'en linguistique on appelle une troncation c'est à dire on va couper on va couper le mot et vous avez deux possibilités de découpage soit vous allez couper la première syllabe et on va appeler ça une apocope A-P-O-C-O-P-E soit vous allez couper la dernière syllabe et là ça va s'appeler une aphérèse A-P-H-E-R-E-S-E A-P-H-E-R-E-S-E bon je confesse que si j'avais eu plus l'habitude de ces procédés techniques modernes j'aurais dû faire un petit dessin là pour vous le projeter pardonnez-moi je débute dans la profession alors reprenons la troncation je vais couper le mot professeur ça va donner prof je vais procéder la troncation du mot occasion en pratiquant l'apocope c'est-à-dire couper la dernière syllabe ça va donner occasion je vais couper je vais supprimer la première syllabe de musique ça va devenir zik je vais supprimer la première syllabe du mot prison ça va devenir zon et donc vous obtenez un certain nombre de mots d'argot c'est parfois plus compliqué c'est-à-dire qu'à partir d'un mot coupé comme zon pour prison vous allez procéder au dédoublement zon en argot ça se dit maintenant la zonjon et zik pour musique ça donne la zizik celui-là vous le connaissez sans doute plus que la zonjon autre recette qui est très productive en argot c'est ce qu'on appelle la suffixation une fois que vous avez trituré votre mot que vous l'avez coupé taillé redoublé vous allez rajouter un certain nombre de suffixes alors là il y a une très très grande variété en argot comme dans la langue française d'ailleurs il y a des suffixes qui sont purement argotiques et vous allez obtenir ainsi un certain nombre de mots nouveaux prenons le mot adjudant je coupe ça donne adju j'y mets un suffixe et ça donne adjupette prenons le mot bouteille je coupe ça donne bout j'ajoute un suffixe ça donne boutanche prenons le mot facile je coupe ça donne face suffixe c'est fastoche etc etc voyez vous avez compris comment avec la suffixation vous obtenez des mots nouveaux quatrième procédé troisième procédé il y a la troncation il y a la suffixation et troisième procédé c'est la métaphore la métaphore c'est à dire que on utilise un mot à la place d'un autre je prends le mot argent le frit le flousse les picaillons dans la chanson de Maurice Chevalier je prends le mot argent au passage dans le dictionnaire Larousse il y en a 85 synonymes bien comment on a procédé à la métaphorisation pour obtenir un certain nombre de ces 85 synonymes et bien on est parti de l'idée que le mot argent c'est ce qui sert à faire vivre l'argent fait vivre donc argent c'est une sorte de nourriture et bien à partir de nourriture en argot vous allez avoir un certain nombre de mots qui vont évoquer la nourriture la braise le blé l'artiche alors l'artiche pour artichon vous avez vu la troncation la galette le pèse alors le pèse ça vient de l'ancien français c'est le petit pois les petits pois qu'on mangeait le pèse le grisby le grisby ça c'est une histoire très particulière le grisby ne touchez pas au grisby c'est que dans l'argot du Moyen-Âge ça désignait le pain gris le pain qui n'était pas de bonne qualité j'en profite pour signaler ce que j'aurais pu dire au début c'est que l'argot n'est pas qu'un phénomène linguistique français toutes les langues du monde ont un argot les plus connues c'est pour l'anglais le slang pour le français qui se parle au Canada c'est le joual pour ça existe en italien ça existe en chinois ça existe dans toutes les langues alors ce phénomène de la métaphorisation par exemple argent qui se métaphorise en nourriture et bien vous allez le trouver en américain un mot américain qui a beaucoup vieilli aujourd'hui pour dire argent on disait d'eau d-o-u-g-h la pâte en grec on utilisait le mot psomi le pain pour dire l'argent grano le grain pour dire l'argent vous voyez donc un certain nombre de procédés je crois que la métaphorisation la plus riche c'est sur le mot policier alors le dictionnaire Larousse recense 106 termes différents pour désigner le policier le policier c'est celui qui picore les informations qui va chercher son grain pour arriver à arrêter les malfaiteurs et donc à partir de cette idée le policier c'est celui qui cherche le grain vous avez l'identification avec volatil et à partir de volatil vous allez avoir poulé perdraux lequel perdraux d'ailleurs va subir un procédé qu'on va étudier tout de suite après qui est la verlanisation perdraux qui va donner dropper vous avez la volaille très connue aussi et puis surtout le mot flic alors le mot flic il ne vient pas directement d'une métaphorisation il vient d'une dérivation d'un mot allemand flic pour la mouche la mouche c'est un mot qui existait du temps de de Vidoc c'est celui qui qui tourne autour de vous qui qui se renseigne qui a l'air de rien comme ça mais qui vient lui aussi prendre des informations vous avez autre procédé les emprunts alors je répète troncation suffixation métaphorisation et maintenant vous avez les emprunts on peut emprunter à toutes les langues alors par exemple le mot bénard pour pantalon je ne sais pas si ça existe encore mais aujourd'hui moi je dirais plutôt un futal bon mais le mot bénard ça vient du nom d'un tailleur parisien un des premiers à fabriquer des pantalons tuyaux de poils le godillot le godillot c'était l'inventeur d'une chaussure militaire et c'est ce godillot qui par troncation et suffixation a donné la godasse godillot donne god plus suffixe vous avez godasse pour chaussure beaucoup d'emprunts aussi aux langues étrangères alors ça se comprend un peu parce que à l'origine le milieu est un milieu interlope c'est-à-dire mêlé où il y a des gens qui viennent d'un peu tous les horizons on va dire alors vous avez le mot shurave pour voler ça vient du tsigan vous avez le mot baratin ça c'est du provençal mais c'est pas tellement étranger le provençal ici on est chez nous voilà et puis vous avez des mots qui viennent de l'arabe alors par exemple le mot flous pour le mot argent le mot sem dont j'ai parlé tout à l'heure vous savez au sujet du candidat au baccalauréat il a le seum ça le dégoûte ça ça vient de l'arabe le mot kiff qu'on utilise beaucoup dans l'argot jeune kiff kiff aimer kiffer quelque chose c'est apprécier c'est aimer quelque chose ça vient de l'arabe et puis vous avez un mot qui lui est une verrue qui lui est un ulcère mais qu'il faut expliquer le mot crouille qu'on utilise ou qu'on ne devrait pas utiliser plutôt il vient de l'arabe classique khouya qui signifie frère de la même façon que vous avez un autre mot d'argot verru un mot trélé qu'on ne devrait pas utiliser qui est le mot bougnoul qui vient d'une langue parlée au Sénégal le wolof en wolof parlée par 16 millions de personnes au Sénégal bougnoul est un adjectif qualificatif qui signifie le noir quelque chose qui est noir alors j'en viens maintenant au procédé le plus ludique le plus fréquemment utilisé dans l'argot ce que je vais appeler l'alchimie phonétique il y a plusieurs sortes de il y a plusieurs recettes d'alchimie phonétique certaines que vous avez pratiquées comme par exemple ce que dit Fernandel dans un de ses films dans les vignes de Seigneur je de gueux vous dougou adaga ro de go ro de gueux ça s'appelle le parler en de gueux qui consiste à ajouter au milieu d'un mot les deux syllabes de gueux je de gueux vous dougou adaga ro de go ro de gueux je vous adore c'est le parler en de gueux au lieu de dire je je de gueux vous vous de go adore ça donne adaga ro de go ro de gueux etc etc bon je ne pense pas que ça soit beaucoup utilisé maintenant mais peut-être que dans les jeux enfantins à l'école on parlait en de gueux autre alchimie poétique plus tellement pratiquée non plus et puis c'est vrai que cette alchimie là est difficile à pratiquer c'est le javanais alors c'est pareil au lieu d'utiliser de gueux on va utiliser la syllabe ave en javanais vous avez convont privi vous avez compris au lieu de dire bonjour on va dire bah bonjour c'est plus tellement utilisé peut-être peut-être chez le chanteur Serge Gainsbourg qui s'est amusé à chanter la javanaise où il utilisait effectivement cette allitération en ave une autre alchimie phonétique amusante plus du tout pratiquée aujourd'hui ou pratiquement plus du tout utilisée mais qui nous a laissé quelques mots très curieux c'est ce qu'on appelle le Largonji ou plutôt le Louchébem Louchébem c'est la langue des Bouchers les Bouchers qui étaient une confrérie parisienne extrêmement puissante au point même de jouer un rôle politique au Moyen-Âge et le Boucher avait une langue propre à leur corporation où on utilisait cette transformation phonétique alors je vous donne la recette vous avez de quoi écrire vous écrivez le mot Boucher sur votre feuille vous prenez la première lettre du mot B vous l'enlevez et vous allez la remplacer par la lettre L ça va donner Louches et dans le mot ainsi constitué vous allez rajouter un suffixe alors les suffixes en Louchébem les plus utilisés c'est BEM caisse puce dé ça vous donne Louchébem Louchécaisse Louchépuce Louchédé etc la règle la règle donc en Louchébem c'est on enlève la première lettre et on la remplace par la lettre L le Boucher ça donne le Louchébem ça nous a laissé dans notre langue française argotique aujourd'hui un certain nombre de mots que nous pratiquons encore aujourd'hui si vous dites de quelqu'un que c'est un Loufoc c'est du Louchébem pourquoi ? parce que fou a donné loup et le F du début a été placé à la fin donc Louf et on a rajouté un suffixe Loufoc un autre mot que vous connaissez peut-être encore c'est de dire d'un produit lorsqu'on fait un achat que c'est l'erche c'est pas l'erche pareil le mot cher a donné l'erche on a rajouté un L au début quand vous dites de quelqu'un qu'il est parti en loucedé c'est quelqu'un qui est parti en douce quand vous dites de quelqu'un supposer que vous parliez vous parliez d'un relou qui a une taille de beau il a un gros lardesse il a un gros par-dessus bon voyez donc un certain nombre de de transformation mais j'en arrive au plus important dans toutes ces transformations c'est l'argot des cités l'argot qui est parlé alors pas simplement dans les cités il ne faut pas uniquement jeter la pierre il ne faut pas uniquement désigner ainsi c'est une langue très particulière parlée surtout chez les jeunes et on dirait c'est un argolyséen si vous voulez un argol de jeunes et on le connaît plutôt sous le nom de verlan comme son nom l'indique c'est la langue parlée à l'envers alors voilà un certain nombre de mots de verlan que vous allez traduire je vous les laisse regarder c'est un truc de fou elle va comment ta femme belle toffe belle photo elle est belle belle image c'est une belle image belle toffe t'es relou t'es lourd tu es lourd fais attention parce que si tu regardes la belle fille son cum est chelou c'est à dire son mec est louche alors vous comprenez là ce qui est en train de se jouer vous êtes en train de retapisser la meuf et on vous prévient faites attention son mec est dangereux bon je continue je suis trop vénère à cause de ma rhum je suis trop énervé très énervé à cause de ma mère au passage vous savez que dans le verlan dans la langue jeune le mot trop a presque totalement remplacé maintenant le mot très trop arbi ce truc c'est très bizarre ce truc tu crois qu'il va la pécho alors pécho c'est à dire la choper qu'on pourrait remplacer par un autre mot d'argot la draguer ou tu crois qu'il va en français classique la séduire tu crois qu'il va la pécho c'est pas raciste de dire rebeu et renoi en France c'est pas raciste de dire beurre et noir en France t'es teubé ou quoi ? tu es bête ou quoi ? je vais à une teuf demain je vais à une fête demain tu viens chez WAM tu viens chez moi c'est n'importe nawak c'est n'importe quoi il se promène toujours à walpee chez lui alors walpee c'est très particulier parce que c'est du demi-louchébem walpee pour que ça soit du louchébem 100% il faudrait qu'il y ait un L devant à l'ualpee et d'ailleurs vous trouvez encore dans les romans de la série noire chez Simonin chez Bouddard vous trouvez encore le mot l'ual à l'ualpee c'est tous des ripoux alors ripoux c'est vraiment un mot d'argot passé presque dans notre langue quotidienne pourrie c'est que de la kaira pour la racaille et ziva quoi ? vas-y allez et vas-y quoi ? voilà donc votre première petite leçon de Verlan hommage à Bouddard hommage à un maître en langue argotique qu'il a pratiqué lui-même avec beaucoup de maîtrise puisqu'il était argotophone pratiquement de naissance né dans un quartier parisien né à pantruche dont la daronne était tapineuse et qui s'est enfouraillé 50 placards pour un casse alors je traduis dont la maman faisait le tapin dont la maman était prostituée et qui a pris 50 de prison pour un hold-up qui a mal tourné mais qui a fini par obtenir le prix Renaud d'eau en 1977 pour ce roman dont je vous recommande vivement la lecture la métamorphose des cloportes en 1977 prix Renaud d'eau ce Bouddard à qui je vais emprunter maintenant ces exercices que je vais vous proposer j'avais envisagé si nous avions été en réunion en salle de vous faire participer peut-être besoin même de vous faire passer au tableau tous mes permis après tout mais là on va se contenter de le lire ensemble avant même de jaspiner l'argomuche avant même de parler l'argot il y a intérêt à ce que tu t'habilles bien il ne s'agit plus d'aller faire l'affiche de se montrer comme les malfrats de la fin du siècle de rouler les mécaniques dans des costards il y a des termes que je ne vais même pas traduire je pense que vous les comprendrez très bien si vous ne les comprenez pas adressez-vous à moi plaignez-vous à cannes université ils feront suivre la plainte et puis je vous répondrai alors des costumes qui vous font retapisser le voyou à n'importe quel poulaga qui font que n'importe quel policier va reconnaître le voyou alors sauf si tu es habillé de manière sport il ne vaut mieux pas te mettre une def sur l'autre oignon une casquette sur la tête ça fait vioc ça fait pu la sueur ouvrier julot des laf julot des fortifications les fortifs ou demi-sel c'est-à-dire un petit brigand le bada non plus le chapeau non plus c'est pas tellement à se mettre sur la tête au cinéma tous les malfrats se pointent avec le borsalino alors le borsalino c'était une marque de chapeau ramené devant les yeux le truand moderne j'y conseillerais plutôt le parapluie s'il redoute la mort s'il redoute pardon j'y conseillerais plutôt le parapluie s'il craint beaucoup l'averse la lanskine ça fait un peu anglais mais ça vous pose d'autor gonge sérieux ça vous transforme véritablement un monsieur très sérieux et pour terminer un exercice dont vous voudrez bien m'envoyer le corriger par l'intermédiaire de Cannes Université je vous demanderai de traduire en argot mon dieu que ce gargottier est donc fripon regardez un instant la note cela nous revient à 5000 francs anciens par personne si seulement nous nous étions bien régalés mais la nourriture préparée par ce cuisinier était bien mauvaise vous m'envoyez votre traduction par l'intermédiaire de Cannes Université et je vous renverrai le corriger voilà notre promenade au pays des argots se termine ici j'ai été content de la partager avec vous et on se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour quelque chose oulala oulala je vous montre la traduction bon allez tant pis c'est une erreur je vous l'ai dit que j'étais débutant que je ne savais pas bien manipuler cette chose là vous pourrez la recopier vous êtes donc dispensé de m'envoyer votre devoir oh dis donc il n'est rien arnaqueur le taulier frime un peu voir la douloureuse ça nous fait cinq sacs chaque si encore on s'était bien tapé la cloche mais elle était plutôt nasbrock sa tortore au cuistot et moi j'espère que ma causerie n'a pas été trop nasbrock au revoir à bientôt à la semaine prochaine